Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Dimanche en politique s'intéresse aujourd'hui à la 9e circonscription de Gironde. 9 cantons, 88 communes, dont Léognon, Labrède, Langon ou encore Bazas. Invité de cette émission, Gilles Savary, député sortant, représentant du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour, Michel Dufranc, maire de Labrède, candidat pour les Républicains. François Papiot, conseiller municipal de Cadeaujac, candidat pour la France Insoumise. Et enfin, Dominique Baud, candidat Europe Écologie, Les Verts. Bonjour. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Je dois préciser que les candidates de la République en marche et du Front National ont décliné aujourd'hui notre invitation. Les candidats de l'ensemble de cette circonscription apparaissent sur notre écran. 13 candidats, donc, sur la 9e circonscription de Gironde. Gilles Savary, vous êtes le candidat et le député sortant. Vous êtes le candidat socialiste. Pourquoi le choix de vous représenter cette fois-ci ? D'abord parce que je pense que je n'ai pas démérité. Mon bilan est connu. Et surtout, je n'ai pas fini mon travail, que ce soit dans le domaine des transports, où je compte continuer à peser pour infléchir la politique nationale des transports vers les trains du quotidien et vers les trajets domicile-travail, plutôt que vers les TGV, qui dévastent nos territoires pour pas grand-chose. Et puis, d'autre part, je pense qu'il faut qu'il y ait une grande politique d'aménagement du territoire pour les zones rurales et périurbaines. Et je compte l'apporter à Paris. Sur ce programme, vous êtes un candidat avec une situation un peu complexe sur ce territoire. On va en reparler. Mais un beau tout d'abord sur la situation de la classe politique dans son ensemble. On a vu que différentes affaires ont frappé la classe politique, à droite, à gauche. On a vu aussi cette semaine que le ministre de la Justice, François Bayrou, a commencé à tracer les contours d'une loi sur la moralisation de la vie politique. Est-ce que c'est devenu indispensable ? Je crois que c'est indispensable, mais j'ai très envie de participer à ce débat à l'Assemblée nationale parce que je pense qu'il faut que l'on évite de faire des seuls parlementaires la victime expiatoire des petites faiblesses des uns et des autres. Et donc, moi, je participerai à ce débat en essayant d'étendre un certain nombre de mesures de moralisation à d'autres types de représentants parce qu'il y a des représentants qui comptent beaucoup dans le pays, notamment socio-professionnels, et qui doivent avoir, me semble-t-il, les mêmes attitudes. Et puis, il y a les élus locaux. Pourquoi uniquement les parlementaires ? Donc, je pense que la loi n'est pas complète. Alors, un élu à la Brede, Michel Dufranc. Vous êtes élu maire de la Brede depuis 1995. Vous connaissez bien la vie politique. Je l'ai dit, vous êtes candidat pour Les Républicains. Élu des... Absolument. Et j'aspèche nature et tradition. Est-ce que cette loi sur la moralisation de la vie politique et de la vie publique est-elle devenue une nécessité ? Je ne sais pas si c'est devenu une nécessité. C'est devenu une nécessité pour la communication politique. Pour le surplus, il existe des textes du Code pénal qui sont applicables à des infractions qui sont constatées. Donc, vous êtes plutôt contre le fait de faire une loi supplémentaire ? Je crois qu'il faut raison garder sur cette question. Je suis à peu près ce que vient de dire Gilles Savary. C'est-à-dire que la moralisation, elle concerne la vie en général et pas spécialement la vie politique. C'est aussi bon pour la vie des affaires ou pour la vie du français moyen. On sait qu'il y a un certain nombre de comportements qui sont les gens qui travaillent au noir, etc. qui font des impôts, ce n'est pas toujours des élus, etc. Donc, je crois qu'il faut se garder, c'est très mauvais pour la démocratie, de désigner exclusivement les élus comme les boucs émissaires de ce qui ne fonctionne pas dans la société. Ceci étant, lorsqu'il y a des dérives, des dérapages, il faut avoir le courage de les dénoncer et ensuite les poursuivre, y compris quand ça concerne quelqu'un comme M. Ferrand, ministre en exercice... Alors, on va revenir sur Richard Ferrand. François Papiot, puisqu'on parle de cette réforme, ce texte de loi qui pourrait arriver, un point technique qui apparaît, c'est notamment la suppression de ce qu'on appelle la réserve parlementaire. Gilles Savary, vous pourriez nous en parler. C'est cette enveloppe qui vous permet d'être distribuée à certaines associations. Certains ont dénoncé un clientélisme par rapport à ça. François Bayrou souhaite que cette distribution n'existe plus. François Papiot, qu'en pensez-vous ? D'abord, sur le plan général de la moralisation de la vie politique, moi, je trouve que les élus doivent me donner l'exemple. C'est la première des choses. Moi, j'ai travaillé à l'administration pénitentiaire. Quand j'y suis entré, on m'a demandé d'avoir un... Comment ça s'appelle ? Un bulletin, un casier judiciaire vierge. Voilà. Et pour beaucoup de fonctionnaires, c'est le cas. Et je trouve que l'exemplarité chez les élus, elle est absolument nécessaire. Et c'est vrai que cette fin de 5e République est assez délétère sur ce sujet. Alors, sur le ministre en question, moi, ce que j'ai noté, c'est que ce monsieur a... On lui reproche des faits qui étaient antérieurs à sa nomination au gouvernement. Vous parlez de Richard Ferrand. Voilà. Donc, après, c'est, comme vous dites, c'est la justice qui doit traiter, savoir s'il y a un délit ou pas. Ce qui est sûr, c'est que, pour ce qui me concerne, j'ai signé, quand j'ai fait acte de candidature à la France insoumise, j'ai signé ce qu'on appelle la charte anticorruption de l'association anticorps prénommée. Donc, moi, je suis plutôt favorable. Ce qui me semble manquer dans le projet de loi de monsieur le garde des Sceaux, c'est ce qui se passe après. Et en particulier, ce qu'on appelle le pantouflage. Je trouve que là, on aurait grandement à travailler parce qu'il y a, me semble-t-il, des abus. Dominique Baud, un mot également sur cette structure, cette loi de la moralisation politique ou l'attitude que doivent avoir les candidats et surtout les élus. Que faut-il changer, selon vous ? Alors déjà, je pense qu'il y ait moins de... Dans le temps, il faudrait que... Qu'il y ait moins de mandats... Moins de mandats par candidat. En fait, il y a surtout une forte singularité, pour le moins, ambiguë, avec la présence d'un candidat député sortant qui s'invite dans la campagne sur sa circonscription, qui est aussi la nôtre, d'ailleurs. Macroniste reconnu, il a gardé le logo du Parti social. On va aborder ce point-là, mais essayons de tenir quand même cette ligne sur ce thème, sur cette moralisation de la vie politique. Y a-t-il des choses prioritaires, selon vous ? Il ne faut pas que les hommes politiques fassent travailler leur famille ou les trucs comme ça à l'Assemblée non plus. Oui, mais pas plus que les directeurs de mutuelles qui manient l'argent des sociétaires ne peuvent jouer de cet argent-là en facilitant les décisions des conseils d'administration pour réaliser un patrimoine personnel. M. Papio s'est reproché à ce ministre dans le temps de la prescription. Alors, heureusement qu'il n'a pas commis ce délit depuis qu'il est nommé ministre. Mais on peut quand même regarder ce qui s'est passé avant. Et c'est ce que le parquet a raison de faire. Gilles Savary, je parlais de la réserve parlementaire qui pourrait être supprimée. Vous êtes député sortant. Vous avez eu à distribuer ces enveloppes, dans toute l'égalité, bien évidemment. Est-ce que c'est un système qui doit changer ? Est-ce que ça vous convient ? Moi, je pense que ce système... D'abord, je voudrais dire que sur la réserve parlementaire, il faudra la remplacer pour le monde rural. Parce que c'est une ligne de crédit d'État qui n'est pas dans le portefeuille des députés, notamment à ce que pensent les gens, qui est engagée sur instruction par les différents ministères, qui est extrêmement précieuse pour les petites communes. Ça peut paraître anodin parce que ce ne sont pas des sommes considérables. Mais je pense qu'il va falloir... Il va falloir qu'on le remplace par autre chose. Moi, je n'ai aucune difficulté à arrêter de promouvoir tel ou tel dossier. Chaque député distribue combien ? Quel est le montant de la réserve parlementaire ? C'est en fonction de la population, plus, un peu plus, et c'est assez obscur pour les députés qui ont des responsabilités à l'Assemblée nationale. Président de groupe, vice-président de l'Assemblée, membre du bureau, ils ont un peu plus, et c'est assez obscur. Moi, c'était 173 000 euros par an. C'est une somme importante. 173 000 euros par an, oui, mais 88 communes, des milliers d'associations, une règle, 20% doivent aller aux associations, le reste aux communes, uniquement pour l'équipement. Donc, les maires sont très attachés à cette réserve parlementaire. Qu'elle soit engagée ou non par le député ne me gêne pas. Je ne voudrais pas non plus que M. Bayrou nous fasse trop de leçons de clientélisme parce qu'il pourrait aller voir dans son budget de la ville de Pau à quelle association il distribue l'argent public et l'argent contribuable. Mais en tout état de cause, moi, je suis tout à fait disposé à ce que cette réserve disparaisse, mais à condition qu'elle soit remplacée par d'autres recettes, en particulier pour le monde rural et les petites communes. Un mot encore, parce qu'on va ensuite passer à d'autres sujets. Selon vous, Richard Ferrand, en l'état, doit-il démissionner ? Moi, je pense qu'au plan judiciaire, non. M'étonne d'ailleurs que Michel Dufran, aujourd'hui, soit si dur avec Richard Ferrand, alors qu'il écrivait dans Sud-Ouest qu'il récusait à la justice de poursuivre François Fillon à l'époque. Mais enfin, je pense qu'en l'état du dossier judiciaire, en l'état du dossier judiciaire, non. Mais je serai à sa place. Je serai à sa place. C'est une transformation de mes propos. Ce n'est pas des propos, c'est... Ce que j'ai écrit, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit. C'est des écrits, exactement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je serai à sa place, je quitterai le gouvernement pour le soulager de ce fardeau. J'aimerais que l'on regarde... Oui, mais c'est une question du cumul des mandats dans le temps. Oui, un mot. Bon, simplement, c'est très vertueux de dire qu'il ne faut pas cumuler les mandats. Moi, je dis en tant qu'administrateur local d'une petite commune, même si la commune est plus importante, lorsqu'on a un projet municipal, d'abord, il faut arriver à le mettre en place. Et ensuite, on sait que, compte tenu des règles relatives en particulier au marché public, etc., il faut un temps long pour arriver à le dérouler, pour transformer une ville, une collectivité, un département. Par conséquent, dire qu'il faut systématiquement... Je ne vois pas quel est le rapport avec la moralisation, d'ailleurs. Limiter à, par exemple, trois mandats. Non, si les administrés sont contents de leur maire ou de leur président du département, pourquoi le bouter à la porte sous prétexte qu'il a fait trois mandats ? Ce qui compte, ce sont les résultats. J'aimerais que l'on voit maintenant le résultat lors de l'élection présidentielle du premier tour sur votre circonscription, donc la neuvième circonscription de Gironde. On voit qu'Emmanuel Macron a fait presque 24 %, Jean-Luc Mélenchon, 22,73, Marine Le Pen, 20,70, François Fillon, 14,92 et Benoît Hamon, 7,21%. Michel Dufranc, vous vous présentez pour la quatrième fois à une élection législative, alors trois fois sur une autre circonscription. Vous n'avez jusqu'alors jamais été élu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez que les choses peuvent basculer alors qu'on a vu que sur cette circonscription, François Fillon a fait un score relativement faible ? Moi, je ne suis pas François Fillon. Je vous rappelle que je suis candidat à une élection législative et que si on veut remonter quelques semaines en arrière, moi, j'ai fait la campagne d'Alain Juppé. C'est une circonscription qui, lors des primaires de la droite et du centre, avait voté beaucoup et avait voté majoritairement 65% pour Alain Juppé. Aujourd'hui, on voit que dans la ligne que nous proposons au pays, c'est plutôt la ligne Juppé que la ligne Fillon. Je crois que ce ne sont pas nos idées qui ont été mises en échec par l'élection présidentielle. C'est la personne même de François Fillon pour des motifs qui lui étaient personnels. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des bases politiques qui sont différentes et il y a aujourd'hui une donne différente dans le cadre de cette élection législative. Vous évoquiez tout à l'heure l'affiche de campagne, en tous les cas du site internet de Gilles Savary, que j'aimerais que l'on puisse voir à l'antenne si c'est possible. Gilles Savary, vous êtes, je le rappelle, le candidat du Parti socialiste. D'ailleurs, ce logo n'apparaît pas sur votre affiche. Vous n'êtes pas le... Ça, ce n'est pas l'affiche de campagne. Alors, en tous les cas, c'est sur votre site internet. C'est ce que l'on peut lire dans le cadre de votre campagne. Vous n'êtes pas le candidat de La République en marche. Donc, on a bien compris. Pour autant, vous vous affichez avec une photo d'Emmanuel Macron. Visiblement sur le terrain, ça crée un peu de confusion. Oui, j'ai quand même une certaine antériorité sur le terrain. Donc, on peut le dire, cette photo est une photo qui s'est faite à léonien, qui n'est pas une superposition de photos de campagne pour mener la campagne législative. Oui, c'est en présence d'Emmanuel Macron. C'est en présence d'Emmanuel Macron que j'avais invité, dont j'étais... Est-ce que vous comprenez que pour les électeurs, c'est un peu compliqué de voir qu'il y a une autre affiche avec la candidate d'En Marche et Emmanuel Macron à côté ? J'ai été le rapporteur, j'ai beaucoup travaillé avec Emmanuel Macron, je le connais, on se tutoie, voilà. Que j'ai décidé de soutenir dès le premier tour de la présidentielle, puis au second, je n'ai pas fait comme mon collègue qui disait ni Macron ni Le Pen, parce que je pense qu'on n'est pas du tout sur le même registre. En tout cas, c'est pour éviter tout risque avec Mme Le Pen que... Le risque n'existait pas. J'ai soutenu Emmanuel Macron dès le premier tour. Donc, si vous voulez, moi, mon affiche, elle traduit ce que je compte être à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un soutien de ce gouvernement qui votera la confiance à ce gouvernement dès que je serai installé à l'Assemblée nationale sur le programme qui a été proposé par Emmanuel Macron parce que je veux qu'il réussisse. On voit bien que les Français sont épuisés par l'offre politique qui existait jusqu'à présent, par le dogmatisme, par le fait que quand il y a une bonne mesure de droite, la gauche la casse est inversement. Et donc, je pense qu'il faut réussir et je me mettrai à disposition. Et c'est ce que je signifie en toute transparence à mes électeurs. Alors, je le rappelle, attendez, je le rappelle, la candidate de La République En Marche a refusé notre invitation à l'occasion de ce débat. Il aurait été intéressant qu'elle vienne s'expliquer quand même. Dominique Baudou, vous souhaitiez, puisque vous avez que M. Saveri fait un grand écart entre Macron et les socialistes. À la primaire socialiste, il y a quand même, ce sont des ammonistes qui ont remporté la victoire, des ammonistes qu'on a soutenus, nous. Et vous, Europe Écologie Les Verts ? Europe Écologie Les Verts, on était absents, on était orphelins de notre candidat, c'est sûr. Et donc, il est normal qu'il y ait un juste retour des choses et que les ammonistes reviennent vers nous. François Papio, sur le terrain, puisque vous faites campagne tous les jours, quels sont les retours des électeurs ? Est-ce qu'ils s'y retrouvent ? Est-ce qu'ils comprennent la situation ? Est-ce qu'ils se sentent parfois un peu lésés ? Quel est votre ressenti ? Pour ce qui concerne les électeurs qui ont accordé leur suffrage à Jean-Luc Mélenchon et à son programme, ils s'y retrouvent très bien. Il y a effectivement, on l'a constaté lors du débat qui a eu lieu à France Bleue, qu'un électorat du président Macron qui est très disputé entre les Républicains, entre... Ah non, non, les Républicains ont leur électoratiste. On va chercher l'électorat de Macron. Et puis... Moi, je suis clair dans ma présentation de campagne. Et puis Mme Met, enfin en tout cas En Marche, nous, on ne rentre pas dans cette affaire-là. Ce qui est sûr, c'est que la situation sur la circonscription est particulière, du fait du score du Front National, de notre score. Alors vous êtes arrivé, quand je dis vous, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en deuxième position lors du premier tour d'élection présidentielle. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les électeurs pourraient, de Jean-Luc Mélenchon, se reporter sur votre candidature ? C'est ce qu'on espère. En tout cas, c'est le sens de notre campagne. C'est le sens de notre campagne. Après, effectivement, nous, on travaille beaucoup sur les thèmes. On a fait une dizaine de réunions. Je ne vais pas énumérer les thèmes. Mais en tout cas, il y a un intérêt à ce que... Quand nous développons les thèmes de notre programme, l'Avenir en commun. Voilà, ça, je le constate. Michel Dufranc. Pourquoi je veux dire simplement qu'il faut être clair en politique ? C'est un devoir que l'on a à l'égard de nos concitoyens. Bon, Gilles Savary, candidat du Parti Socialiste. Bon, il a été investi, je pense, par les sections du Parti Socialiste. Probablement sur le programme du Parti Socialiste. Mais en tout état de cause, je ne sache pas qu'aujourd'hui, il y ait une majorité présidentielle qui soit déjà constituée entre le Parti Socialiste et la République en marche. Or, sur les papiers de Gilles, il est indiqué majorité présidentielle. Et puis, chez Mme Maître Courage Fuyon, qui ne vient pas s'expliquer ici, il y a également majorité présidentielle. Ça, ça n'est pas convenable. Il faut que les débats soient clairs, qu'on sache qui fait quoi. J'ai bien compris ce qu'il en est. Mais quand on a l'investiture d'un parti, eh bien, normalement, on est tenu par la ligne politique de ce parti. Oui. Moi, ma ligne politique a été constante. J'ai toujours été au Parti Socialiste dans la ligne sociale-démocrate. J'ai soutenu pendant 5 ans, avec loyauté, et parfois non sans débat intime, les gouvernements de François Hollande. Je ne pouvais donc pas voter contre un candidat de la primaire qui récusait 5 ans de ce que j'avais soutenu. C'était très simple. Et donc, j'ai suivi Emmanuel Macron, qui, pour moi, incarne une sorte de continuité sociale-démocrate. Le Parti Socialiste, c'est un secret pour personne. C'est comme les Républicains. Le Parti Socialiste est en plein éclatement. Il va probablement y en avoir... Les Républicains se portent bien, merci. Ils ne sont pas en plein éclatement. Je regrette. Vous parlez de confusion. Mais vous, vous avez pris la position de Wauquiez. De Wauquiez, c'est-à-dire de la droite, de la droite et des Républicains, au second tour, en disant ni Le Pen... Non, mais c'est vous qui dites ça. Ni Le Pen, ni Macron. Non, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu une espèce de manipulation à laquelle vous avez participé. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous nous dites... Je suis derrière Juppé. Donc, ne me faites pas de leçons. Mais j'ai toujours été... J'ai fait la campagne de Juppé. Chacun sait ma proximité avec Juppé. Pas de leçons de confusion. Sur ce point-là... Il savait Michel Dufranc, on va évoquer... Sur ce point-là, sur ce point-là... Attendez, on va évoquer d'autres thèmes, on va avancer dans ce débat. Dominique Baud, on a l'impression que l'écologie, puisque vous représentez Europe Écologie, les Verts sur ce plateau, n'est plus dans l'air du temps. On a vu qu'il n'y avait pas de candidat à la présidentielle. On a vu cette semaine la décision du président des États-Unis par rapport à l'accord de Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, l'écologie ne pèse plus dans le débat politique ? Si, je crois qu'il pèse peut-être plus qu'avant. Nous nous sommes éparpillés, en fait. Nos voix se sont éparpillées entre la France insoumise, même certains chez Macron. Et puis, il y en a qui ont voté pour les socialistes. Vous auriez aimé un accord avec la France insoumise ? Je pense qu'un accord doit intervenir un jour. Mais là, ce n'est pas le moment, puisque c'est une élection où chacun travaille pour ses écuries. On ne travaille pas pour le pays. C'est pour chacun de travailler pour sa boutique. C'est une histoire de commerce. Une petite boutique idéologique, c'est ça ? On ne travaille pas pour le pays. Sur cette circonscription, il y a un thème qui vous unit et que vous combattez, je crois tous, mais vous allez nous le dire. C'est le projet de ligne LGV. On sait que la LGV grande vitesse arrivera à Bordeaux le 2 juillet, 2 heures entre Paris et Bordeaux. Mais ensuite, que se passera-t-il pour cette ligne LGV ? Est-ce que vous êtes favorable au développement de la ligne LGV sur vos terres ? Je suis fermement contre l'LGV. Donc la LGV s'arrête à Bordeaux ? Eh bien, elle s'arrête à Bordeaux. Et ensuite ? Et ensuite, il faudra développer les TER régionaux. Puisqu'Europe Ecologie Les Verts est un allié d'Alain Rousset à la région. Et Alain Rousset est favorable au développement de la ligne LGV sur le sud de la région ? Non, il a dit qu'il ne mettrait pas de... Le programme d'Alain Rousset, lors de sa campagne pour la Nouvelle-Aquitaine, était favorable au développement de la ligne LGV jusqu'à Dax et même plus. Oui, mais là, il a dit qu'il ne mettrait plus un sou de la région. Alors peut-être qu'il peut y avoir des budgets par l'Europe, mais sur la région, non. François Patou, est-ce qu'il faut développer la ligne LGV ou est-ce qu'il faut envisager d'autres moyens de transport ? Alors, enfin, je vais reciter ce que j'ai cité l'autre soir. Ce sont des chiffres par l'association LGV-EA qui mène le combat contre l'installation de ces LGV depuis très longtemps. Non, un kilomètre de LGV, c'est 45 millions d'euros. Un kilomètre de TER, c'est 3 millions d'euros. Voilà. Pour un gain de 15 minutes à l'arrivée sur une distance égale. Gilles Savary, vous êtes un expert de ce type de dossier. Vous avez beaucoup travaillé sur ce thème. D'ailleurs, à une époque, vous avez été favorable à ce projet. Puis ensuite, vous avez contesté. Aujourd'hui, faut-il encore faire des lignes à grande vitesse ? J'ai voté la LGV Tours-Bordeaux, mais les choses ont beaucoup changé. Le LGV coûte de plus en plus cher. Le kilomètre augmente dans le temps. 8 millions d'euros d'aujourd'hui pour Bordeaux-Lyon, 23 millions pour Tours-Bordeaux, 40 millions dans le Pays-Basque. C'est plus tenable. Si on répercute sur les tarifs, les gens ne vont plus prendre le TGV. Si on ne répercute pas, on fait la dette SNCF. Et nous avons aujourd'hui un énorme problème dans les zones périurbaines. C'est-à-dire que les métropoles se développent de façon non coopérative par rapport au milieu rural. Embouteillage matin et soir, tout en payant l'autoroute. Des trains qui ne sont pas fiables. Donc, moi, ma position, elle est celle qui est partagée, je crois, par tout le monde ici. C'est de mettre l'argent de la LGV, si tenté qu'il existe, parce que je pense qu'il n'existe pas, sur les TER. Non pas pour développer de nouvelles lignes, mais pour les rendre beaucoup plus capacitaires grâce à la technologie. En faisant des véritables lignes de banlieue, comme il en existe à Paris, pour avoir des trains fiables, cadencés. Et ça, c'est des millions, voire même des milliards. On ne pourra pas mettre des milliards sur les deux. Moi, je privilégie les gens qui, tous les matins... C'est ce que vous dites à Alain Rousset, arrêtez le projet. C'est ce que je dis à Alain Rousset, c'est ce que je dis à Alain Juppé, c'est ce que je dis à Moudinck. Et c'est vrai que les grands élus, de droite comme de gauche, aujourd'hui, nous empêchent d'avancer. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas qu'un problème économique. Il y a un problème écologique avec la LGV. Il y a tout ce qu'on traverse, les vignobles et tout ça. Non, mais on est parfaitement d'accord là-dessus. Ce serait une catastrophe écologique. Je voyais encore le président de l'appellation Sauterne à midi, qui nous a bien... Il l'a bien écrit, il l'a confirmé, je crois qu'il va nous interroger prochainement à ce sujet. Une véritable catastrophe écologique que d'aligner le tracé futur de la LGV sur le lit du Ciron, par exemple. C'est une catastrophe écologique. C'est une catastrophe sur le plan de l'organisation et de l'aménagement du territoire, parce que la ligne LGV coupe un territoire. Donc si j'entends bien, quel que soit le député élu, de toute façon à l'Assemblée nationale, le député élu de cette circonscription, visiblement, ne défendra pas le tracé LGV. Moi, j'ai voté, j'ai fait voter par mon conseil municipal la première délibération anti-LGV en septembre 2005. Nous avons participé aux deux débats publics qui ont été organisés, et nos participations sont sur le site des débats publics. Par conséquent, les positions sont claires. Et je dois dire qu'aujourd'hui, tous les élus de ce secteur, mais également tous les acteurs économiques de ce secteur, y compris d'ailleurs les chefs d'entreprise, adoptent une position identique. Et puis enfin, je ne vois pas où on irait tirer les 100 milliards d'euros que nécessiterait la construction de cette ligne dans les finances. Nous sommes à deux minutes de la fin de cette émission. François Papier, vous venez réagir. Il faudrait être clair. Il y a le problème de la LGV et des grands travaux. Il n'y a pas que ça. Il y a le problème du maillage de notre territoire. Moi, je pense qu'il faut effectivement des TER, des trains intercités, mais pour ce qui concerne notre... Et ça, c'est valable pour l'ensemble du territoire. C'est en ça qu'on se présente aux élections législatives. Ce n'est pas simplement que sur la 9e, mais bien que la 9e soit assez représentative de l'état du territoire par rapport au transport. Mais ce qui me semble important aussi, c'est justement sur la partie, comment dire, très rurale, c'est de ne pas simplement penser l'axe structurant qui est la voie ferrée, c'est de penser aux liaisons transversales qui permettent aux gens... J'étais hier à Uzeste ou à Basas. C'est extrêmement complexe pour ces gens-là de venir sur les centres urbains. Voilà. C'est une question... C'est bientôt la fin de cette émission. Sur cette circonscription, justement, faire cohabiter des moyens de transport et en même temps un territoire très riche, des vignobles merveilleux. C'est ça, la difficulté ? La difficulté, non. C'est qu'il faut davantage de pistes cyclables, donc de circulation douce. Mais je voulais parler d'un cas particulier. En 20 secondes. En 20 secondes. Un cas particulier, c'est la gare de Lugo. Et il y a un potentiel de 20 000 habitants sur cette ancienne gare. Et on devrait pouvoir la faire redémarrer. C'est votre souhait. On va devoir arrêter là ce débat. C'est la fin de ce débat, de ce dimanche en politique. J'aimerais qu'on revoie très rapidement la liste de l'ensemble des candidats sur cette 9e circonscription de la Gironde. Je vous le rappelle, il y aura 13 candidats qui se retrouveront lors du premier tour le 11 juin prochain. Voilà. Messieurs, merci. Premier tour le 11 juin. Excellent après-midi. Merci encore. Sous-titrage ST' 501